Claire devait soustraire 3x² plus 4xy plus 6y² de 2x² plus 2xy plus 5y². Les différentes étapes de son calcul sont ici, alors voilà, toutes les étapes sont là. Et ce qu'on nous demande c'est à quelle étape elle a fait une erreur ? A quelle étape a-t-elle fait une erreur ? Alors la première ligne, soustraire 3x² plus 4xy plus 6y² de 2x² plus 2xy plus 5y². Là elle a tout simplement posé le problème qui revient à soustraire ce polynôme de celui-ci. Voilà, alors l'étape 1 ça a été pour elle de poser l'opération. Et ça c'est un bon réflexe parce que l'opération là n'est pas donnée en tant que telle. Donc là elle a posé l'opération et il ne faut pas se tromper dans quel ordre on fait la soustraction évidemment. L'opération qu'elle a écrite à l'étape 1 c'est le polynôme bleu, celui-ci, ça c'est le polynôme bleu qui est là, moins le polynôme violet que j'ai souligné en violet qui est celui-ci. Donc ça là l'opération est bonne puisqu'elle soustrait du polynôme souligné en bleu le polynôme souligné en violet, donc ça c'est bon. Donc ça, l'étape 1 ça va. Alors à l'étape 2, ce qu'elle a fait ici en passant pour passer de cette ligne à cette ligne-ci, elle a enlevé les parenthèses ici, donc 2x² plus 2xy plus 5y, ça ça marche, il n'y a aucun problème. Et ensuite elle a enlevé les parenthèses ici. Alors là par contre il est possible qu'elle se soit trompée en distribuant le signe moins. On va regarder, donc on doit distribuer le signe moins, donc ça doit être moins fois ce terme là qui donne moins 3x², ça c'est bon. Et puis ensuite on a moins fois plus 4xy, ça ça fait moins 4xy qui est ici, ça c'est bon aussi. Et puis moins fois 6y² qui donne moins 6y². Donc ça c'est bon, elle a bien distribué. C'est souvent ici qu'on trouve des erreurs. Au moment où on enlève les parenthèses, parfois on se trompe en distribuant le signe moins, mais ce n'est pas son cas. Cette opération-là, cette étape-là, pardon, est bonne. Alors on va regarder la deuxième étape, réunir les coefficients de termes semblables, donc réunir les coefficients de x² par exemple. Alors là il y a quand même un problème, je sais que je ne vois pas très bien comment elle a fait, mais ici ce terme-là, 2 plus 2, c'est un terme en x²y, il n'y a aucun terme en x²y dans cette ligne-là, donc forcément elle a dû se tromper ici. Elle a dû partir de ces deux coefficients-là et peut-être confondre l'écriture. Là c'est un terme en x² qu'on ne peut pas réunir avec un terme en xy. Elle a écrit finalement x²y. Donc elle a d'une certaine manière condensé un petit peu les variables, pour donner 2 plus 2 fois x²y, donc ça c'est faux. Et puis ici, il y a 2 plus 5 ici, donc elle a peut-être additionné ce terme-là, avec ce coefficient 2 et avec ce coefficient 5, et du coup condenser encore une fois les variables pour avoir xy², donc là ça c'est faux aussi. Ensuite il y a ce terme-là, 3 plus 4 x²y, qui doit peut-être dans son esprit venir de ce coefficient-là, moins 3 x² et 4 xy. Elle a réuni les coefficients en factorisant le moins, donc ça ce n'était pas une mauvaise idée, mais simplement il y a toujours ce problème, que là elle a quand même additionné des termes qu'on ne peut pas additionner, et condensé les variables pour avoir des x²y. Donc ça ce terme-là est faux aussi. Et puis là c'est pareil, il y a ce 4 plus 6, qui peut-être vient de ce terme-là, 4, ce coefficient-là et de ce coefficient-là, avec le même effort de factorisation du signe moins, et la même erreur de condensation x. Là on a xy et puis y², ce qu'elle a condensé en xy², donc ça ce n'est pas du tout bon non plus. Voilà, donc cette étape-là par contre, elle a vraiment complètement raté. Là ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre les termes semblables, donc on avait des 2x² qu'on pouvait réunir avec ces moins 3x², il y avait des 2xy qu'on pouvait réunir avec ce moins 4xy, et puis enfin des 5y² avec ce moins 6y² qu'on pouvait réunir. Mais ce n'est absolument pas possible de réunir des termes qui ne sont pas de même nature. Donc là c'est vraiment la grosse erreur qu'elle a faite. Ça, ça ne va pas du tout cette étape-là. Alors on va quand même regarder la dernière étape. Alors ici elle a probablement additionné les parenthèses, enfin fait les additions qui sont dans les parenthèses. Donc elle obtient 2 plus 2, ce qui fait 4 fois x²y, ça c'est cohérent avec ce qui est écrit au-dessus. Et puis là 2 plus 5 fois xy², ça fait 7xy², ça va, c'est cohérent avec la ligne du dessus aussi. Là c'est pareil, moins 7, c'est moins 3 plus 4, donc multiplié par x²y qu'on retrouve ici, donc ça, ça va. Et puis enfin, la même chose, moins 4 plus 6, ça fait moins 10xy². Donc l'étape 4 ici, elle n'est pas, enfin le résultat est faux évidemment, mais c'est à cause de l'erreur dans l'étape 3, parce que l'étape 4 elle-même est tout à fait cohérente. Partant de cette ligne-là, on obtient cette ligne-ci. Donc la vraie erreur, elle est ici à l'étape 3.